Générique Dans l'actualité, ces projets de développement en chantier dans la villa de Tindouf, une enveloppe de 29 milliards de dinars servira à financer une vingtaine d'opérations. La radio nationale suit cette dynamique de développement avec des émissions spéciales. Sur place à Tindouf, le directeur général de l'entreprise annonce la réhabilitation de la station locale. L'occupation israélienne poursuit ses exactions à Gaza alors que la résistance tient tête. Les combattants d'Al-Ghassam mènent des combats acharnés à l'intérieur des tunnels. Le Maroc n'est pas éligible à la présidence du Conseil des droits de l'homme, un pays épinglé pour violation des droits de l'homme par plus de 50 rapports internationaux. Football préparatif de la prochaine Cannes, la sélection nationale affronte le Burundi en amical cet après-midi à 15h. Madame, Monsieur, bonjour. Cap sur le développement local. Une véritable dynamique est impulsée à Tindouf à la faveur du programme complémentaire décidé par le Président de la République. Une enveloppe supplémentaire de 29 milliards de dinars a été prévue, destinée à pas moins de 7 secteurs. Et avec une vingtaine d'opérations programmées, plusieurs chantiers sont déjà en cours. Actuellement, on va faire le point sans plus tarder avec un autre envoyé spécial à Tindouf, Shaqib Benzeoui. Oui, bonjour Mariman. Bonjour Shaqib. Je le disais à l'instant, l'enveloppe supplémentaire qui a été dégagée pour la wilaya de Tindouf a permis d'engager plusieurs chantiers. Effectivement, Mariman, mais il faut tout d'abord souligner qu'à travers une approche qui aspire à instaurer une vision réfléchie du développement local, la radio algérienne organise ce mardi une journée fil rouge à 7p. Et justement, c'est à partir de la wilaya de Tindouf qui a connu la visite du Président de la République le 30 novembre dernier. Le Président, lors de sa visite, avait bien sûr consacré un programme complémentaire pour la wilaya avec une enveloppe d'environ 29,5 milliards de dinars qui concerne différents secteurs, santé, habitat, hydraulique, aménagement, jeunesse, enseignement supérieur. Il s'agit, en plus des grands projets, à l'instar de Gareth Bilet, de la ligne ferroviaire, il s'agit de faire de Tindouf une vitrine de l'Algérie qui avance. Donc cette enveloppe de 25,5 milliards de dinars, en plus bien sûr des 47 milliards de dinars de programmes déjà en cours, est répartie comme vous l'annoncez. Donc le secteur de l'ibrolique bénéficie de 4,6 milliards de dinars, l'habitat 7,4 milliards de dinars répartis à travers 4 opérations. Il y a aussi le secteur de la santé qui bénéficie de 7,95 milliards de dinars, c'est la plus grande enveloppe, avec un hôpital de 120 liens à Tindouf, l'étude et la réalisation de 60 clis à Omelassel, et un centre d'hémodialisme de 24 clis aussi à Tindouf. Donc en plus, comme je le disais, des grands projets, le développement des infrastructures participera aussi à créer de la richesse, de l'emploi. Nous avons discuté avec la population locale qui s'est montrée très enthousiaste par rapport à ce programme complémentaire. Et ce programme complémentaire, justement, commence à montrer ses fruits. Comme nous l'a affirmé tout à l'heure le directeur de la santé, notamment de la hôpitalia de Tindouf, aujourd'hui même le Wally est allé visiter les 60 logements de fonction décidés par le président de la République, justement pour les médecins spécialistes qui devront travailler dans les nouveaux hôpitaux. Et en marge aussi, ça il faut le souligner, en marge de cette journée, le directeur général de la Réunion nationale ainsi que le Wally de Tindouf ont lancé officiellement le projet de réhabilitation de la station locale. Lors d'une déclaration, le directeur général Mohamed Barali a rappelé qu'à travers ses initiatives, la Réunion nationale aspirait à se dresser comme un pont entre la population locale et les autorités locales. Le directeur général, nous écouterons dans quelques instants. Il faut savoir que les chantiers en cours à Tindouf pour booster le développement à l'instar du projet de Garage Billet permettront de créer une dynamique économique, y compris au-delà des frontières, soutenue par un important projet routier, devant relier Zwerat en Mauritanie sur une distance de près de 800 kilomètres. Sophia Boukarcha. Un projet important qui devra permettre aux opérateurs une ouverture économique sur les marchés africains. Mohamed Mansif Boudarba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Utiliser la Mauritanie comme base de pénétration dans tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest et en même temps, voir avec nos amis mauritaniens, faire des montages pour pouvoir engager d'autres projets vers d'autres pays riverains et continuer sur cette voie. Une fois achevée, cette importante route contribuera à la réduction des coûts de transport pour les opérateurs économiques. Abdel Kader Rafed, consultant en export. Cela mènera les exportateurs algériens à baisser leurs coûts de transport actuellement très chers puisque devons passer par la voie maritime ou la voie aérienne. La réalisation et le financement de cette route est assurée par l'Algérie. Un projet d'envergure en dehors des frontières. Cette route transformera toute la région ainsi que les régions limitrophes. La radio nationale qui accompagne cette dynamique de développement avec aujourd'hui des émissions spéciales. Sur place Atindouf, le directeur général de l'entreprise a annoncé la réhabilitation de la station. Mohamed Barali. Nous ne pouvons pas parler de développement dans une wilaya sans l'apport des médias qui ont un rôle important à jouer, en consolidant le lien entre les citoyens et les autorités locales. Nous avons lancé ce projet avec le Wali et nous sommes très contents. Notre rôle dans la wilaya de Atindouf, c'est d'accompagner le développement, prendre en charge les préoccupations des citoyens car les autorités locales seront à l'écoute de la radio. On pourra suivre à partir de 13h une émission spéciale en compagnie de Hakima Kamel concernant ses projets en cours dans la wilaya de Atindouf. Les inscriptions en prévision de la rentrée de la deuxième session de la formation professionnelle se poursuivent. En moins de 48 heures, plus de 2000 postulants se sont inscrits. Le ministre est aujourd'hui à Galma pour notamment promouvoir les types de formation proposés à la faveur de la nouvelle nomenclature des métiers. Le ministre est allé à la rencontre de la société civile. Compte rendu de Zohir Douaha. Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel, Yassine Mirabi, a supervisé une journée ouverte pour la société civile. A Satifi, il a souligné que le lancement de la nouvelle plateforme Tessier est l'un des moyens de développer et de numériser son secteur. Le projet de lancement de la plateforme Tessier est une étape importante de la stratégie de modernisation du secteur. Un outil pour la gestion transparente et efficace de la formation professionnelle. Elle contribuera à atteindre l'objectif de la transformation numérique destinée à lutter contre la bureaucratie. Cette plateforme sera bientôt accessible au grand public et au alis. Le ministre a inauguré un nouveau centre de formation professionnel à la commune de Boumahra Ahmed. Cette structure a été baptisée au nom du martyr, Bouchel Khassassi, de Galma Zohir Douaha, Al Jichan III. Une première pour la résistance palestinienne. Elle a mené des combats acharnés à l'intérieur même des tunnels au centre de la bande de raza. L'antité sioniste essuie un énième revers. Elle admet aujourd'hui avoir perdu 11 de ses soldats. La résistance palestinienne qui tient tête face à une désarmée qu'on disait invincible, souligne l'analyste politique Emel Benoun. S'il est contacté par Rabea Slimani. La résistance palestinienne a décidé de tenir bon malgré la répression qualifiée comme guerre d'épuration. Ce qui se passe confirme qu'on ne peut pas tuer une nation, on ne peut pas tuer un projet d'émancipation nationale quelle que soit la position militaire des alliés comme c'est le cas pour l'antité sioniste puisque depuis des mois, ce n'est pas seulement avec l'armée israélienne que les combattants palestiniens ont affaire aussi bien à Jérusalem, aussi Jordanie, à Gaza, mais aussi avec des milliers de militaires américains, européens. Et ça a été annoncé avec leurs bombardiers, avec leurs portavons, avions, etc. Les Israéliens manifestent et appellent à la démission du gouvernement et à la fin de la guerre. Netanyahou et son ministre de la Défense soulignent que ni la guerre dans le sud de la Palestine historique ni celle dans le nord ne s'arrêteront de si tôt. Ils appellent même à un soutien international. Biden l'avait annoncé plusieurs fois, on va rester avec Israël, 30 et plus extrémistes que lui. Tout le monde sait qu'un des problèmes des Arabes et des Palestiniens c'est qu'aussi bien les républicains que les démocrates, il y a des lobbies sionistes qui mènent le jeu. La question financière est soulevée toujours, elle a été soulevée en 67, 73, 82. Toujours Israël se lève cette carte pour gagner un peu plus d'argent. Mais Biden l'a bien expliqué, Israël pour eux c'est la plus grande base américaine en dehors des Etats-Unis. Donc ils vont continuer à dépenser de l'argent, même si les contribuables américains ne sont pas contents, comme ils n'étaient pas contents pour les milliards dépensés en Irak, dans le Golfe. Les mafias de l'industrie d'armement mènent le jeu aux Etats-Unis et ils ont une voie déterminante pour les élections des congressmen, des présidents, surtout les lobbies de Texas, de l'extrême droite. Non seulement le lobby juif là-bas, mais il y a le lobby sioniste, les évangélistes, les extrémistes chrétiens. Et le ministère de la Santé a communiqué ce matin à un nouveau bilan de l'agression israélienne contre Gaza. La barre des 23 000 martyrs est franchie, dont la moitié pratiquement sont des enfants. Mohamed Garib, journaliste Shoujaïa, au nord de Gaza, contacté par Karima Ben-Nour. L'occupant sioniste cible délibérément les enfants palestiniens selon un plan élaboré pour liquider l'enfance palestinienne et les femmes palestiniennes afin d'achever ces générations qui pourraient rester sur la terre palestinienne. Ils ont tué jusqu'alors 11 000 shouada enfants après plus de trois mois de bombardements intenses et continus. Les femmes ont dépassé le chiffre de 12 000 shéhidas, ce qui équivaut la moitié du nombre total de shouada enfants et femmes. Et ils ont été tués délibérément par les soldats sionistes pour exterminer des générations montantes. L'Afrique du Sud affronte jeudi et vendredi la force occupante en Palestine devant la plus haute juridiction de l'ONU, à savoir la Cour internationale de justice. Pretoria accuse l'entité sioniste de génocide à l'encontre du peuple palestinien. Par ailleurs, près de 100 avocats chiliens, dont la plupart d'origine palestinienne, ont déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale concernant les crimes de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Le Maroc est très loin de remplir les conditions pour être éligible à la présidence du Conseil des droits de l'homme, une puissance occupante à ce jour qui a été à maintes reprises pointée du doigt pour ces graves violations des droits de l'homme à travers notamment plus de 50 rapports internationaux. On écoute à ce propos Saïd Ayashi, président du comité de soutien et de solidarité avec la Palestine, extrait de l'invité de la rédaction. Le Maroc, pour être candidat à la présidence du Conseil des droits de l'homme de Genève, devrait être d'abord le candidat du groupe africain. Il s'en passe parce qu'il sait qu'à l'intérieur du groupe africain, il peut ne pas être candidat, c'est-à-dire que la candidature peut ne pas être validée par le groupe africain. Alors il se présente à l'échelle internationale, c'est-à-dire les pays qui font l'Assemblée du Conseil des droits de l'homme à Genève, ils se présentent devant tout pour tout. Et à ce moment-là, intervillent l'ambitionniste et pro-marocain pour faire passer la candidature du Royaume du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme. On oublie tout simplement que, pourquoi d'abord il n'est pas candidat du groupe africain, il ne peut pas être candidat du groupe africain, parce qu'il n'est pas signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le séisme du 1er janvier dans le centre du Japon a fait 202 victimes, selon un nouveau décompte provisoire diffusé ce mardi par les autorités du département d'Ishikawa, où la catastrophe s'est produite. Les cours du pétrole enregistrent une hausse, le baril gagne 1,88% et affiche 77,55$. Retour chez nous pour parler des activités organisées à l'occasion du Nouvel An à Mazir. Plusieurs marchés ouvrent leurs portes à cette occasion, notamment celui du côté de la Grande Poste. Ce matin, Feteh Boumadi, vous êtes en direct, vous êtes sur place. Oui, bonjour Naïmen. Alors, nous sommes là en direct de la placette de la Grande Poste. Comme vous le savez, cette année, c'est la capitale qui abrite les festivités officielles de Yenayev. C'est un riche programme qui a été mis en place, un programme riche en activités et en nouveautés. Et justement, une des nouveautés, c'est le souk de Yenayev. C'est toute la place de la Grande Poste qui a été revisitée avec des décorations aux couleurs de l'Algérie. Et au niveau du sous-sol qui se trouve juste en dessous de la Grande Poste, il y a une exposition très variée. Et c'est une trentaine d'artisans venus des quatre coins du pays qui exposent leurs produits. On y retrouve des bijoux, des tapis, des objets de décoration, des instruments de musique, des habits traditionnels et même des plats traditionnels préparés. Par exemple, du couscous, de la trida et bien d'autres plats, mais aussi du miel naturel et des fruits secs. Une opportunité pour tous les artisans qui participent à ce souk de faire connaître davantage et valoriser notre diversité culturelle à travers leurs produits, mais aussi vendre, puisque tout cela crée une dynamique économique au sein du secteur culturel. Et l'inauguration de ce souk, l'inauguration officielle, est prévue pour 16h. Et ce sera en présence du SG, du Haut-Commissariat à la majorité, du Wally d'Alger, du ministre du Tourisme et de l'Artisanat et de bien d'autres ministres. Voilà tout Naïman. Merci Fatah Boumahdi, une manifestation qu'on aura l'occasion de visiter. On continue avec l'actualité, elle est footballistique, Nassima Djaoud, puisque la sélection nationale affronte cet après-midi le Burundi en amicale à la veille du coup d'envoi de la Cannes. Tout à fait, 16h, heure algérienne, 15h, heure du Togo. L'équipe algérienne affrontera au stade Kégé, à Lomé, le Burundi. Un match à huis clos, sans public et sans la presse. L'équipe algérienne qui avait gagné son match face à l'équipe togolaise. 3 buts à 0, l'équipe togolaise composée de joueurs locaux. Et bien l'équipe nationale affrontera cette fois-ci l'équipe du Burundi au grand complet. Comme ce fut le cas face au Togo, le sélectionneur national, Belmadi, Djemel, compte tirer profit de ce dernier test de préparation pour mettre en place un dispositif tactique et aligner éventuellement le 11 qui débutera la compétition continentale. C'est ce que dit Djemel Belmadi. Plus on se rapproche de la compétition, plus on va aller dans la préparation du match de l'Angola. Surtout sur ce deuxième match du Burundi, nous allons nous approcher de ce que va être ce match de l'Angola. Après, je ne peux pas donner plus de précision que ça. Je ne peux pas donner plus de précision que ça. Je ne peux pas donner plus de précision que ça. Je ne peux pas donner plus de précision que ça. Je ne peux pas donner plus de précision que ça. Djemel Belmadi, sélectionneur national, à présent va écouter l'attaquant du Burundi, Abdoulaye Soudi. Son équipe jouera contre l'Algérie sans complexe. Nous sommes prêts. Je sais que l'Algérie, c'est une grande nation. Mais nous sommes venus quand même faire face parce que nous ne venons pas pour se le faire jouer par l'Algérie. Mais nous venons quand même pour montrer ce qu'on a. Et nous pouvons créer une surprise contre l'Algérie. Pourquoi pas ? C'est une pression et on va utiliser cette pression dans notre avantage, bien sûr. Parce que nous savons que l'Algérie a des joueurs de qualité et nous ne les négligeons pas. Et nous, on va créer la surprise. On est sûr de ça. Tout comme le Togo, le Burundi n'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle que les Verts s'envoleront demain mercredi pour Boaké à bord d'un vol spécial pour prendre part à la Cannes qui débutera samedi 13 janvier. Et je rappelle également que l'équipe nationale joue à ses deux premiers matchs face à l'Angola le 15 janvier et le Burundi le 20 janvier en tout en blanc. Je rappelle également que la vaccination des supporters qui veulent se déplacer en Côte d'Ivoire pour soutenir les Verts débute aujourd'hui. Une dernière fois à retenir ce match choc entre l'entente de Sétif et le Serbe de Luzdède. Ce soir, un match de mise à jour en championnat de Ligue 1. Merci Nassima Adjaout, merci à Ardouane Siassi qui était à la réalisation.